Comment en finir avec les petites pannes, le recours quasi systématique à la sous-traitance pour le maintien des appareils techniques dans nos structures sanitaires ? Et par ricochet, promouvoir l'employabilité des jeunes. Le ministre gabonais de la Santé, le docteur Guy-Patrico Biandang, semble avoir trouvé la réponse à travers la fusion entre les structures sanitaires soumises à son autorité et le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de MCOC. Le président, en inaugurant ce centre, nous a donné des opportunités pour pouvoir améliorer nos différents secteurs d'activité. Et le ministère de la Santé l'a saisie. Nous allons signer des conventions avec le Centre national de MCOC pour pouvoir formaliser ce partenariat qui va naître afin que les étudiants qui sont ici puissent faire des stages dans nos formations sanitaires. Et ce n'est qu'ainsi qu'ensemble, nous pourrons véritablement relever le niveau de nos plateaux techniques et ne plus peut-être concourir à l'aide extérieure pour la maintenance de ces équipements. Une idée dont le schéma directeur est, à travers l'existence de ce centre récemment mis en service, déjà sur le long terme tracé. Nous sommes dans une dynamique de partenariat. On ne peut pas former des jeunes ici en autarcie avec nos équipements, même si ces équipements sont à la pointe de la technologie. On a besoin de la réalité du marché du travail. Sa matérialisation à moyen terme est tout aussi attendue. Je suis prêt à les accueillir, à découvrir aussi ce qu'ils savent faire déjà dans un premier temps. Et puis pourquoi pas les accompagner. D'autres départements ministériels gagneraient à se servir de ce centre professionnel pour améliorer leur service conformément à la vision de développement du numéro 1 Gabonet. Merci. 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 Merci.